coucou les amis j'espère que vous allez bien si tu découvres ma chaîne pour la première fois n'hésite pas à liker à partager et abonner si ce n'est pas déjà fait pour les nouveaux abonnés soyez les bienvenus pour les anciens merci de continuer à me suivre aujourd'hui on va faire une recette de chebekya ma recette de chebekya même si tu n'as jamais fait chebekya de ta vie tu peux commencer à la faire c'est très facile je donnerai toutes les astuces et comment il faut faire on va commencer les ingrédients j'ai un kilo de farine type 45 c'est très important la qualité de la farine type 45 120 grammes de poudre d'amande levure chimique je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos de l'eau de fleurs d'oranger du vinaigre moi je vais prendre du vinaigre de pomme mais vous pouvez prendre n'importe quel vinaigre 50 grammes de sésame en poudre bien moulu par contre 50 grammes qu'à entre 40 et 50 grammes de graines de sésame pour la fin par contre là c'est grillé un neuf entier du miel de l'huile de friture il faut à peu près un litre 200 millilitres de l'huile de tournesol de colza ou n'importe du moment c'est une huile neutre 50 grammes de beurre clarifié et j'ai une cuillère à soupe un mélange de fenouil d'anis moulu tamisé j'ai cinq grains de gomme arabique c'est ça les petits grains comme ça que j'ai moulu à côté avec du sucre glace une cuillère à café de cannelle une cuillère à café de sel et puis de la levure boulangère déshydraté ou fraîche si vous avez une demi cuillère à café dans un grand plat on va mettre notre farine on va la tamiser c'est important que ce soit tamisé on va bien la tamiser on enlève tous les grumeaux c'est important qu'il n'y a pas de grumeaux et on va mélanger tous les ingrédients secs on va commencer par la levure et puis alors pour le sésame c'est important qu'ils soient pas glorifiés parce que vous aurez un goût amer après vu qu'on va frire la pâte voilà les amandes de l'huile par pardon pas de lui alors les graines d'arabic gomme arabique je les enlève parce que je vais prendre juste ce que j'ai moulu voilà et on va mélanger tout ça voilà une demi cuillère à café de levure boulangère et on va mélanger tous les ingrédients secs pour que ce soit bien incorporé voilà on mélange on fait un puits et là on va rajouter les ingrédients liquides là on va rajouter 3 cuillères à soupe de l'eau de fleur d'oranger moi j'en mets trois après parce que je trouve ça prend le dessus c'est pour ça que j'en mets pas plus mais si vous si vous aimez vous pouvez jusqu'à 5 6 cuillères à soupe notre beurre clarifiée j'ai fait fondre j'ai envie de petit lait l'huile de tournesol mais vous pouvez utiliser de l'huile de colza l'huile de maïs ce que vous voulez un neuf entier l'huile d'olive par contre c'est fort en goût alors c'est pour ça on évite d'en mettre une cuillère à café de vinaigre moi j'utilise du vinaigre de pomme mais vous pouvez utiliser n'importe quel vinaigre voilà on va mélanger pour incorporer tout doucement la farine on mélange tout doucement soit on le fait au fouet soit on le fait à la main mais voilà tout doucement et puis après ben on va rajouter un peu d'eau alors la quantité d'eau ça dépend de votre type de farine moi pour un kilo j'ai utilisé 300 millilitres d'eau voilà et parce que la pâte de la chevac elle doit être dure quand on la travaille voilà il faut la travailler tout doucement et rajouter l'eau au fur et à mesure tout doucement et on pétrit délicatement tout doucement il faut pas être pressé il faut délicatement on mélange on pétrit on rabat sur les côtés alors c'est une pâte au début quand on la travaille elle est friable mais il faut pas avoir peur il faut la ramasser on essaie de faire une boule et on pétrit en même temps on la travaille une dizaine de minutes pas plus ça sert à rien de travailler plus mais c'est une pâte dure comme je me répète c'est une pâte dure faut qu'elle soit dure c'est pour ça que l'eau on le rajoute au fur et à mesure il y en a qui mettent du colorant alimentaire vous savez l'artificiel jaune mais c'est pas bon pour la santé si vous avez le safran vous mettez quelques pistils dans l'eau vous laissez infuser et après vous travaillez votre pâte avec cette eau voilà on la laisse je vais travailler une dizaine de minutes ma pâte elle est bien elle est dure encore mais elle est bien et on va je vais la diviser en deux parce qu'il ya une partie que je vais congeler ça se congèle très bien juste pour la sortir avant de l'utiliser qu'elle se décongèle tranquillement et après vous la travaillez comme une pâte fraîche voilà pour le reste de pâte je vais la diviser en quatre en quatre poules à peu près la taille égale si vous voulez peser vous pouvez mais juste un biseuil on peut en quatre portions voilà et on va les mettre en boule il faut que ce soit des petites boules voilà c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient petites les petites boules parce que ce sera plus simple à travailler après on fait je fais la même chose des autres là et je vais les mettre dans un sac de congélation et je vais laisser opposer une après une entre 15 et 20 minutes voilà vous les laisser dans un coin dans la cuisine le temps de débarrasser de ranger le plan travail et de préparer un plateau pour les déposer après qu'on va les découper voilà au bout d'une demi-heure la pâte moi je le sais une demi-heure au bout d'une demi-heure ma pâte à la poser j'ai fariné mon plan de travail et je vais prendre un rouleau à pâtisserie pour étaler faut pas avoir peur faut bien l'étaler même si elle n'est pas elle est bien pas bien ronde c'est pas grave parce qu'on va la plier comme une semelin on va rabattre le premier côté il faut regarder l'écran comment je fais et on rabat le dessus en dessous par dessus voilà par dessus comme un portefeuille et on rabat un côté droit et puis gauche et puis on essaie de que ça se dépasse pas voilà ça fait comme une pâte feuilletée on va laisser poser je vais faire le reste avec les autres pattes vous voyez comment c'est ça fait comme une pâte feuilletée voilà mettre de côté je la remets dans le sac par contre et je vais faire je finir le reste voilà je mets de côté et quand j'ai fini le reste je reprends la première salle que j'ai fait en premier et le reste je mets de côté dans un sac c'est important pour que ça ne sèche pas j'ai fariné mon plan de travail et je vais commencer à étaler on étale bien mais tout doucement pour ne pas racher la pâte et entre temps j'ai préparé un plateau j'ai fariné avec un tout petit peu de farine pour les déposer dessus pour les laisser sécher après qu'on va découper on va déposer les lois qu'on va découper dessus je sais pas qu'il y a pour la taille je vous montrerai à peu près il faut que ce soit ni trop épais ni trop fin à peu après l'état idéal c'est ça mais il faut pas que ce soit trop épais si vous la voyez trop épaisse vous continuez à étaler un petit peu mais là tout doucement parce que si on fait vite on va arracher la pâte et on va prendre une petite roulette dentelée et on va commencer à découper tout le contour voilà et pour les chutes de pâte vous reformez une boule vous laissez reposer de côté faut pas avoir peur elle va se détendre et après vous la travaillez normalement tous les chutes les remettez en boule je découpe ça tranquillement je finis et on va couper une longue bande longue bande et à l'intérieur on va couper cinq petites bandes à la cinquième on coupe jusqu'au bout et on va les prendre on va prendre la première on lâche la deuxième on prend la troisième on lâche la quatrième et on prend la cinquième on va prendre les bouts de la cinquième et on sert les deux bouts pour regarder l'écran comment je fais et on va penser les deux côtés pour les rabattre sur le côté et on va couper si vous voulez des tailles régulières alors vous faites un patron comme ça vous avez les mêmes chebec et à la même taille moi je les fais des cinq et je fais cinq bandes et six bandes je montre une avec six bandes c'est joli je prends je lâche je prends la première je lâche la deuxième je prends la troisième je prends la cinquième et je lâche la sixième je pense fort et je pense je pose sur le plan de travail et je pense voilà on va couper les extrémités et puis la taille vous voyez c'est très joli alors c'est vous que décidez si vous voulez 4 ou on peut faire même avec 4 4 5 6 c'est beaucoup décidé nombre de bandes que vous voulez voilà je vous remontre une avec 6 je prends une je relâche une je prends une je relâche une et je pense les deux extrémités on sert bien on pose sur le plan de travail vous voyez c'est magnifique et on appuie sur les côtés on sert très fort après j'ai un autre modèle on coupe l'extrait l'excédent de pattes pardon je vous montre un autre modèle il est très simple c'est le je trouve que le modèle c'est le plus simple c'est le modèle le plus simple du monde on va couper six bandes à la sixième on coupe voilà et on va prendre pareil on va prendre une première on va lâcher une on prend une on va lâcher une regarde comment je fais je vais mettre mon pouce à l'intérieur et j'ai pensé l'extrémité avec le de mon doigt et les deux extrémités on va les penser comme ça vous avez ce modèle là c'est très simple voilà et on va les laisser de côté pour que ça sèche tranquillement on va commencer la friture dans une poêle on va faire c'est de l'huile à peu près un litre d'huile et dans une casserole j'ai mis un kilo de miel j'ai fait chauffer voilà c'est pour ça que je vous dis que la quantité de miel ça dépend de votre chebakia si elle absorbe ou elle absorbe pas et on va commencer à frire alors la température elle doit être température feu moyen parce que si c'est trop fort ben je sais pas qu'elle va brûler mais elle sera crue à l'intérieur elle sera pas cuite et quand si c'est trop bas ben va absorber l'huile c'est pour ça feu moyen c'est pour ça que je mets un bout de petit bout de pâte au début pour voir dès que ça commence à frémir je sais que la température elle est parfaite on va commencer à les tourner délicatement et dès que ça prend cette belle couleur dorée voilà et on va les mettre dans le miel on va les plonger dans le miel tout doucement on va les égoutter un tout petit peu voyez c'est magnifique c'est une belle couleur et ça sent super bon voilà je vais finir tout ça je vais les enlever et je vais les mettre dans le miel alors l'idéal c'est que quelqu'un vous aide si vous êtes tout seul mais c'est faisable on peut les faire tout seul mais s'il ya quelqu'un pour vous aider c'est pas de refus comme on dit voilà je vais les plonger dans le miel je les retourne alors il faut que ça se baigne bien dans la casserole on les laisse entre deux et trois minutes ça absorbe bien vous voyez voilà on les plonge bien et entre temps ben j'ai mis une autre tournée à cuire et je vais les poser dans une passoire j'ai mis un saladier en dessous vous voyez comment c'est bien imprégné et ça sent super bon les épices le miel la cannelle de fleur d'oranger voilà on va les mettre de côté j'ai prendre des graines de sésame que j'ai grillé un petit peu dans la casserole on va les faire par dessus on va les déposer par dessus comme ça ça sent beau ça donne un petit goût aussi c'est magnifique je finis le reste et j'en reviens voir vous voilà j'ai fini ça me fait une très belle assiette vous voyez ce sont une grosse quantité et ça se conserve super bien vous les mettez dans une boîte fermée une boîte hermétique fermée et ça se garde très bien voilà les modèles que je vous ai montré le plus simple celui de cinq branches qui branche voilà et c'est une pâtisserie au miel indispensable pendant le mois du ramadan pour accompagner une charba une simple soupe ou juste avec un verre de thé vous voyez comment c'est croustillant c'est délicieux c'est super bon et alors n'hésite pas si tu as aimé ma vidéo n'hésite pas à liker à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait allez bye à la prochaine